Professeur Benzienbel Abdelbarri, bonjour. Bonjour. Alors l'université, la réforme, un chantier permanent, monsieur le ministre ? Oui, c'est un chantier permanent et que nous sommes en train de prendre en charge actuellement dans le cadre de la préparation d'un plan d'action stratégique. Alors un plan d'action stratégique, une réforme perfectible avec évaluation constante et permanente ? C'est ça. Donc nous essayons d'introduire une réforme dans un cadre d'évaluation continue de toutes les actions, aussi bien pédagogiques, scientifiques, de gouvernance. Est-ce qu'on peut considérer que ce plan stratégique s'appuie sur une approche participative inclusive et qui doit concerner tous les partenaires sans exception et sans exclusion ? C'est ça. L'approche participative est très importante dans un cadre de prise en charge des préoccupations au fur et à mesure de l'ensemble de la communauté universitaire. Donc c'est une démarche qui est la plus appropriée dans le contexte actuel de l'heure, d'être à l'écoute des préoccupations et de pouvoir apporter des modifications aux insuffisances et aux dysfonctionnements constatés dans le fonctionnement du secteur. Mais quand vous parlez de dysfonctionnement constaté dans le domaine, dans le secteur, qu'est-ce qu'il y a lieu aujourd'hui de réformer impérativement à court terme ? Monsieur le ministre, puisque vous parlez d'un plan stratégique qui se décline sur le long terme, est-ce que vous avez fixé les priorités ? Oui. Le plan d'action stratégique que nous proposons pour le secteur de l'enseignement supérieur s'appuie globalement sur trois grands axes. C'est le triptyque, qualité, amélioration de la qualité, l'employabilité, l'insertion professionnelle et l'ouverture à l'international. Donc c'est autour de ces trois axes que nous allons construire notre plan d'action stratégique. Mais quand vous parlez de qualité, employabilité, est-ce qu'on peut considérer que c'est les contenus qui seront révisés graduellement dans le cadre de ce plan stratégique ? Ah oui. C'est les contenus qui doivent s'adapter à l'évolution de la société, l'évolution du secteur socio-économique et d'être à l'écoute aussi des préoccupations et des nouveaux métiers qui sont en train d'être lancés à travers le monde et qui s'insèrent en Algérie au fur et à mesure. Est-ce qu'on peut considérer que la nomenclature de l'offre de formation va totalement changer aujourd'hui avec cette nouvelle vision, puisque vous incluez les nouvelles méthodes technologiques qui doivent être impérativement introduites ? Ah oui, c'est très important. Nous sommes dans une phase où nous devons être très à l'écoute de ce qui se fait à travers le monde et nous essayons de l'adapter au contexte algérien. Donc les programmes seront progressivement, graduellement en révision et donc il y aura probablement aussi de nouvelles offres de formation qui puissent répondre à des demandes précises des partenaires socio-économiques. Par exemple, les domaines que vous allez favoriser à l'avenir ? Les métiers qui sont en lien avec la numérisation. Là, actuellement, nous voyons que si nous devons nous lancer, consolider l'enseignement à distance comme nous sommes en train de le faire, automatiquement nous devons développer tous les métiers qui sont en lien avec l'enseignement à distance, tout ce qui tourne autour de la numérisation. Le LMD sera amendé ou abandonné ? Non, le LMD c'est une réforme, comme je le dis souvent, une réforme est perfectible. Et donc le LMD a été créé par rapport à une période précise, par rapport à un contexte précis. Il faudra maintenant l'évaluer, même s'il y a eu une évaluation en 2008 et une évaluation en 2016. Nous sommes en train de voir comment ce LMD doit évoluer par rapport à l'évolution de la société algérienne, parce que la société algérienne a été lancée en 2004 à travers une expérience pilote. Il a été généralisé en 2011-2012. Maintenant, il est temps de voir aussi qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. C'est une vraie évaluation. La vraie évaluation, c'est d'impliquer l'ensemble des utilisateurs, l'ensemble des partenaires, qui peuvent donner une appréciation précise pour pouvoir apporter les réponses adéquates. Mais comment le faire évaluer ou évoluer aujourd'hui, quand vous avez parallèlement beaucoup de professionnels du métier qui ont souvent relevé son inefficacité ? Le rapport de 2016 le démontre aujourd'hui qu'il fallait absolument l'abandonner pour passer à un autre modèle. Et ça a été rejeté par les pouvoirs publics. Non, quand on dit passer à un autre modèle, quel autre modèle ? Parce que le LMD lui-même, c'était un modèle repris du modèle anglo-saxon. Donc ce n'était pas... parce que certains pensent que c'est un modèle français. Non, c'est un modèle européen repris, qui a été lui-même repris sur le modèle anglo-saxon et contextualisé à l'Europe. Et nous, nous avons repris qu'il y ait un modèle international. Et nous avons essayé de le contextualiser à l'Algérie. Maintenant, une réforme doit être prise en main et doit être évaluée au fur et à mesure. Et c'est pour cette raison que le LMD lui-même a prévu, dans son mode de fonctionnement, la démarche assurance qualité. C'est une démarche d'évaluation qui permet d'évaluer au fur et à mesure les différentes actions. Aussi bien pédagogiques, scientifiques, mais même aussi dans les institutions. La gouvernance des établissements qui doivent aussi changer. On ne peut pas avoir, somme actuellement, en 2020, et nous avons les textes qui résistent à l'université, qui datent de 2003 et de 2004. Donc déjà, il fallait faire évoluer les textes pour pouvoir les adapter à la réforme. Donc il y a déjà un décalas que nous sommes en train de prendre en charge dans le plan d'action. C'est-à-dire actualiser les textes et les mettre au diapason de la réforme. Mais est-ce qu'on peut considérer que cette question est à l'ordre, est à l'étude au niveau de votre département ministériel ? Bien sûr, bien sûr. Vous l'examinez de très près avec vos différents partenaires ? C'est la loi, c'est la révision de la loi. La loi qui doit aussi tenir compte des avancées, des grandes avancées qu'a connues le secteur de l'enseignement supérieur. Aussi bien sur le plan de la pédagogie que de la recherche, et même aussi sur le mode de gouvernance. Parce qu'on ne peut pas avoir un mode de gouvernance dans une approche administrative, alors que maintenant, on y va vers une approche managériale de l'université. Alors justement, par rapport à cette approche et changement de gouvernance, une approche managériale pour la rentrée universitaire, vous avez laissé libre arbitre au recteur de décider de la rentrer, bien sûr, en mettant en place tous les moyens nécessaires pour éviter, pour respecter les mesures sanitaires dans le contexte du Covid-19. Est-ce qu'on peut considérer que cette approche participative aujourd'hui est un prélude à une sorte d'autonomie, de décentralisation du pouvoir de décision au niveau, par exemple, des universités ? C'est ça. Donc nous sommes dans une approche de prélude, donc à une décentralisation beaucoup plus forte, à une autonomie de gestion, même si l'autonomie financière, les établissements universitaires l'avaient depuis des années, mais l'autonomie de gestion, donc nous devons aller vers une plus grande autonomie de gestion des établissements et permettre aux chefs d'établissement d'avoir ce pouvoir d'appréciation et cette possibilité de décider parce qu'ils sont dans un contexte qui est un contexte spécifique à chaque ville, à chaque région. Et donc c'est tout à fait normal qu'on leur donne cette possibilité de pouvoir s'inscrire dans le contexte où ils vivent sur le plan économique, socio-économique. Il y a des villes qui sont plus développées sur le plan économique que d'autres, donc ça leur permet de s'inscrire dans ce cadre-là. Donc c'est un prélude à cette nouvelle organisation que nous avons aussi prévue dans notre plan d'action, c'est d'aller vers une autonomie beaucoup plus grande des universités, mais bien sûr l'autonomie s'inscrit aussi dans cette phase, dans cette approche participative. Donc une autonomie, pas une autonomie qui est donnée au chef d'établissement, mais une autonomie qui est donnée à l'établissement à travers toute sa composante. Mais est-ce qu'on peut considérer que cette autonomie sera totale au niveau des universités pour prendre toutes les décisions qui doivent aujourd'hui s'avérer peut-être les plus bénéfiques pour l'université ? C'est un objectif à atteindre. C'est un objectif à atteindre à moyen terme, c'est-à-dire de préparer aussi, parce que derrière cette opération, c'est aussi la formation des gestionnaires. Parce que nous ne pouvons aller aussi vers une autonomie de gestion complète que si nous prévoyons un dispositif de formation des gestionnaires qui pourront être en mesure d'accompagner toutes les actions, tout le programme qui est prévu au sein de l'établissement. Il y aura le programme national, le plan d'action national, et il faut que dans chaque plan d'action national, chaque établissement puisse se retrouver et l'adapter à son contexte. Mais quand vous parlez d'une autonomie à moyen terme, est-ce qu'on peut considérer par rapport à ce plan stratégique que vous mettez en place actuellement, au niveau de votre département ministériel, vous vous êtes fixé des échéances ? Oui, c'est 2020-2024. Donc le plan d'action tourne autour de 2020-2024. Donc c'est sur les 4 prochaines années. Mais quand vous parlez d'autonomie totale, est-ce qu'on peut considérer que l'autonomie financière aussi va accompagner cette autonomie ? Ou alors elle sera, c'est-à-dire sur l'acte pédagogique et non pas sur la question financière et de gestion ? Ou alors elle sera totale et globale ? L'objectif c'est qu'elle soit totale parce que les finances, c'est les moyens de la politique qui seront menés par l'établissement. Donc c'est tout à fait normal qu'on puisse aussi réfléchir sur un accompagnement financier. Mais cet accompagnement financier doit aller aussi vers l'ouverture de l'université sur le secteur pour pouvoir aussi ramener d'autres moyens, c'est-à-dire d'être un apport aussi aux moyens prévus par l'État. C'est-à-dire donner cette possibilité à l'université à travers cette autonomie d'aller aussi chercher d'autres sources de financement, en plus des sources de financement qui sont déléguées par l'État. C'est pour ça que vous dites que les recteurs devraient avoir à l'avenir une vision managériale de l'université ? Oui, une vision managériale qui leur permet aussi de s'ouvrir sur le secteur économique et s'ouvrir aussi à l'international parce que l'international joue aussi un rôle important. C'est notre positionnement stratégique à l'échelle internationale, nos classements. Donc tout cela dépend aussi de la perception qu'on a exactement de notre établissement par rapport aux établissements mondiaux. Mais quand vous parlez de la formation des gestionnaires, est-ce qu'on peut considérer que cette formation va s'élargir à l'ensemble du professionnel du métier ? Oui, bien sûr. C'est un axe important puisqu'on parle aujourd'hui de la qualité de l'enseignement qui doit être mis. Bien sûr. Par exemple, maintenant nous avons choisi l'enseignement à distance pour consolider aussi l'enseignement présentiel. Donc là, ça impose aussi une formation des professionnels du métier d'enseignant à l'enseignement à distance puisque à travers cette expérience que nous avons lancée suite à la Covid-19, nous avons constaté que si on a mis les cours en ligne, on a fait un effort important en matière de mise sur plateforme de cours en ligne puisque nous avons atteint plus de 80% des cours en ligne. nous avons constaté qu'il y a eu un problème d'interactivité. Donc c'est... et l'interactivité c'est lié aussi à la méconnaissance ou à la difficulté d'appropriation des techniques de gestion de plateforme. Donc il y a un travail aussi à faire et donc on est obligé aussi d'accompagner les enseignants et même les étudiants s'il y a la maîtrise de cette technique. Alors la rentrée universitaire va se dérouler dans un contexte de pandémie du Covid-19 parce qu'on peut considérer que toutes les dispositions nécessaires pour assurer la distanciation sociale au sein de l'université ont été prises ou alors c'est l'affaire des recteurs et des universités ? Non, nous avons tout d'abord commencé par l'élaboration d'un protocole. Donc certains pensent qu'il ne s'agit que d'un protocole sanitaire. Nous c'était un protocole pédagogique et sanitaire, c'est-à-dire où tout a été prévu, consigné. Nous avons fait beaucoup de rencontres avec, dans un premier temps, avec les gestionnaires et ensuite, après les gestionnaires, nous avons réuni les partenaires sociaux qui se sont prononcés aussi sur les propositions du protocole et nous avons tenu compte de leurs amendements, de leurs observations et nous avons arrêté un protocole que nous avons soumis au ministère de la Santé qui l'a approuvé. Et à partir du moment où il a été approuvé, moi-même, je me suis déplacé sur les trois régions et j'ai discuté directement avec les chefs d'établissement sur la mise en œuvre de ce protocole. Et donc, c'est dans sa mise en œuvre, on aura dit que c'est un protocole qui est dynamique, qui n'est pas statique, qui va s'adapter en fonction de l'évolution de la pandémie. Donc là, c'est une donnée importante. Et aussi, il doit s'inscrire dans le contexte de développement de chaque établissement selon l'état de contamination de la ville où se trouve l'université. Donc, nous n'avons pas les mêmes données. Il y a des établissements qui sont rouges, il y a des établissements qui sont ouverts, il y a des établissements qui sont à l'orange. Donc, on leur a dit d'essayer d'adapter. Et à cet effet, nous avons mis en place une cellule de gestion de cette rentrée à l'échelle centrale et des cellules locales. C'est des cellules qui travaillent en étroite collaboration avec les partenaires sociaux. Nous avons donc impliqué les partenaires sociaux dans la rentrée, dans le suivi de la rentrée pour qu'ils puissent être nos interlocuteurs, aussi bien à l'échelle centrale qu'à l'échelle locale. Alors, professeur Benziyana Abdelbarri, moi je voudrais revenir avec vous sur le protocole sanitaire que vous avez adopté, qui est mis en œuvre. Est-ce qu'on peut considérer qu'il est déjà appliqué pour ceux qui sont en train de présenter leur soutenance ? Oui, il est déjà appliqué depuis le 23 août, date de la rentrée officielle. C'est vrai que, à partir du 23 août, nous avons recommandé l'enseignement à distance pour les gros effectifs, mais pour les petits effectifs, nous avons permis la possibilité de faire soutenir les tests de doctorat, de faire soutenir les masters à petit nombre, de soutenir aussi les masters en présentiel et aussi à distance. et terminer aussi certaines, pour par exemple les écoles normales supérieures, qui sont contraintes de rejoindre l'éducation nationale, puisqu'ils sont contractuels, nous avons aussi donné une priorité dans ce cadre-là. Et les premières données, nous avons fait une évaluation de la première semaine du 23 au 31 août, et nous avons à peu près quelques chiffres, 300 soutenances de doctorat qui ont été réalisées en une semaine. Donc, du 23 au 31 août, nous avons presque finalisé les diplômés des ENS, pour pouvoir leur permettre d'avoir leur diplôme et de rejoindre l'éducation nationale. Et nous sommes aussi en train de faire soutenir les masters, aussi bien dans le schéma présentiel que dans le schéma à distance. Alors, aujourd'hui, autre question, est-ce qu'on peut considérer qu'avec, bien sûr, la pandémie du Covid-19, il y a eu, bien sûr, les cours qui ont été interrompus par rapport aux mesures sanitaires qui ont été adoptées par le gouvernement. Est-ce qu'on peut considérer que Covid-19 n'a pas compromis l'année pédagogique, parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup enseigné à l'université, on a favorisé les cours à distance, mais les étudiants n'étaient pas suffisamment concentrés par rapport aux cours en classe ? Oui, parce que la pandémie a affecté tout le monde, on n'était pas préparés. Le jour où on a eu l'information, il fallait arrêter les enseignements le 12 mars, aucun n'était préparé. tous pensaient que c'était une affaire de 15 jours, d'un mois, et que les étudiants allaient reprendre normalement les bandes de l'université. Mais c'est pour ça que j'ai dit qu'on était partis sur un plan d'urgence, mais qui devient maintenant un plan de contingence, puisque nous avons introduit la dimension de gestion du risque. Donc on ne sait pas en combien de temps cette pandémie va s'arrêter. Donc ce qui fait que nous devons adopter un autre comportement et d'introduire ce risque sanitaire dans notre mode de fonctionnement au sein des universités. Mais arrêter les cours le 12 mars, est-ce que cela n'a pas compromis l'année pédagogique ? Non, parce qu'on a eu quand même une avancée. On était déjà à 5-6 semaines de lancement des cours du deuxième semestre. Donc là, le premier semestre s'est déroulé normalement, et le deuxième semestre, nous avons fait une évaluation. Globalement, les établissements étaient à 5 voire 6 semaines d'enseignement présentiel avant le 12 mars. Alors, même principe pour les oeuvres universitaires, les cités universitaires, les cités U, qui vont dans quelques jours ouvrir leurs portes pour accueillir les étudiants. Ils ont ouvert déjà leurs portes. Voilà, pour certains. Est-ce qu'on peut considérer que c'est le même protocole qui est mis en place ? Oui, c'est le protocole. Le protocole a concerné aussi bien l'acte pédagogique que l'acte relatif aux oeuvres universitaires, hébergement, restauration et transport. Donc c'est le même dispositif, et nous avons impliqué aussi les partenaires des oeuvres universitaires dans son élaboration. Mais comment s'assurer de son efficacité aujourd'hui quand on sait qu'il y a une pression importante sur les cités universitaires et bien sûr l'université qui accueille en moyenne pratiquement les 1,5 million d'étudiants ? Nous avons privilégié les vagues. Donc dans le système, dans le protocole que nous avons proposé, nous avons privilégié le dispositif en vague, c'est-à-dire éviter que tous les étudiants puissent se retrouver au même moment, aussi bien en hébergement que sur l'acte pédagogique. Mais comment s'assurer du suivi un peu de ce protocole de façon efficace sur le terrain ? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour vérifier ? C'est pour cette raison que nous avons installé deux cellules. La cellule centrale et la cellule locale. C'est la cellule locale qui nous informe et qui implique aussi bien les gestionnaires que les partenaires sociaux pour pouvoir suivre l'état de mise en application de ce protocole sur le terrain. Et nous, à notre niveau, on intervient là où il y a des difficultés. On essaie de les accompagner pour pouvoir dépasser les difficultés qui peuvent être enregistrées. Mais pour les cités universitaires, de façon concrète, comment s'assurer de la mise en œuvre de ce protocole quand on sait que parfois, dans certaines cités universitaires, il y a une telle pression qu'on se retrouve à quatre dans une même chambre ? Oui, mais c'est pour cette raison que nous avons privilégié les vacuoles. C'est-à-dire que nous avons mis en place, puisque ça a déjà commencé, puisque certains étudiants ont repris les bons particuliers, les ENS et même aussi certaines universités. Les étudiants ont rejoint les écoles supérieures, aussi les étudiants des écoles supérieures ont rejoint. En particulier, nous avons privilégié les sortants, les diplômés, pour ne pas les retarder par rapport au marché du travail. Donc nous avons mis parmi la priorité des priorités. Et donc nous avons prévu tout un dispositif pour eux. Et selon les premières impressions, les œuvres ont ouvert, les cités, les résidences universitaires ont ouvert leurs portes le 23 août, tel que prévu. Et nous sommes en train de suivre jusqu'à présent. Nous n'avons pas eu connaissance d'un problème précis qui peut remettre en cause le fonctionnement d'un établissement ou d'un autre. Aucun cas de contamination jusque-là ? Non. Jusque-là, aucun cas. Sur les premiers recensements, nous n'avons enregistré aucun cas de contamination. Il y aura des médecins qui seront sur les lieux pour en valoir ? C'est prévu parce que les médecins sont prévus dans la cellule. C'est pour ça que j'ai dit la cellule regroupe et les gestionnaires, les partenaires sociaux et les représentants du secteur sanitaire. Même principe pour le transport universitaire qui va reprendre bientôt ? Il a déjà repris dans certaines villes. Il a déjà repris dans certaines villes. Nous avons aussi prévu une disposition de 25 étudiants par bus pour être dans les normes sanitaires préconisées. Alors maintenant, la difficulté pour les étudiants, par exemple, ceux qui sont en cours déjà et qui présentent bien sûr certains leurs travaux, par rapport à... Est-ce qu'on peut considérer que le problème de transport inter-Uilaya va être réglé parce que certains n'arrivent pas à rejoindre leurs universités ? Là aussi, nous avons pris en considération cette donnée puisque ceux qui habitent la ville et donc même s'il y a des examens et des évaluations, on leur permet de le faire aussi en vague. Donc c'est pour pouvoir permettre aux deux catégories, c'est-à-dire que ceux qui ne peuvent pas rejoindre l'établissement universitaire, nous avons prévu aussi une autre session pour eux. Mais le transport inter-Uilaya est une véritable contrainte aujourd'hui. Est-ce qu'on peut considérer qu'au niveau du gouvernement, on est un peu plus réceptif à cette question ? Parce que les cours vont reprendre bientôt. Et beaucoup pourraient ne pas être présents au jour de la reprise par rapport aux universités. Au niveau du gouvernement, ils suivent avec nous de très près cette disposition. Mais comme je l'ai dit toujours, c'est en fonction de l'évolution sanitaire. Et donc là, c'est la commission scientifique qui pourra se prononcer sur cette question. Mais avec les indicateurs qui sont relativement positifs, puisqu'il y a une régression de la contamination à travers le territoire national, est-ce que ça pourrait être un indicateur qui permettrait peut-être éventuellement de reprendre notamment le transport inter-Uilaya pour permettre aux étudiants de rejoindre leur université ? On espère que cette tendance baissière continue. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, bien sûr, au niveau, par exemple, des œuvres universitaires. On avait reçu votre prédécesseur, qui était professeur Chitour, qui considérait que le ministère est redevable et rentable par rapport à l'acte pédagogique et ne pas la gestion, bien sûr, du transport ou de l'hébergement des étudiants. Est-ce qu'on peut considérer qu'avec le temps, cette question sera prise en charge par d'autres entités qui ont peut-être les capacités et le savoir-faire pour pouvoir les prendre en charge ? Et ça ne doit plus être adossé au ministère de l'Enseignement supérieur, qui se consacrera exclusivement à l'acte pédagogique ? Pour l'instant, c'est vrai que si on voit les missions des établissements universitaires, ce sont des missions de formation et de recherche d'excellence. Donc là, les œuvres universitaires, c'est un accompagnement. C'est créer les conditions pour pouvoir permettre à tous les étudiants de bénéficier d'un certain nombre de moyens pour pouvoir suivre la pédagogie dans de meilleures conditions. Là, la question des œuvres universitaires, c'est la question nodale actuellement, donc, dans le plan d'action, et c'est pour ça qu'on sépare en deux. Il y a une amélioration. Comment améliorer le dispositif actuel des œuvres universitaires pour pouvoir assurer une meilleure prestation, aussi bien en hébergement, en restauration et en transport pour les étudiants ? Ça, c'est l'objectif à court terme. Mais l'objectif à moyen terme, c'est d'aller vers une réforme profonde. Des œuvres universitaires, une réforme qui doit, parce que le système est arrivé à son niveau, c'est-à-dire qu'il a atteint ses limites, et quand un système a ses limites, il faut le changer, il faut le réformer. On ne peut pas continuer, parce que quel que soit le mode d'organisation que nous allons mettre en œuvre, on ne pourra pas améliorer de manière véritable son fonctionnement. Donc, c'est pour cette raison qu'il faut aller vers une réforme profonde. Mais s'agissant d'une réforme, il faut bien la préparer, il faut impliquer aussi tous les utilisateurs, les partenaires sociaux, faire des enquêtes sur terrain, parce que ça concerne quand même plus d'un million d'utilisateurs, donc ce n'est pas rien, et il ne faut pas aussi se précipiter pour pouvoir aussi sortir avec une réforme qui ne répond pas aux objectifs que nous voulons mettre en œuvre, à savoir l'amélioration de la prestation sous ces trois niveaux. restauration, hébergement et transport. Mais quand vous parlez un peu de réformes profondes, est-ce qu'il faudrait aussi parallèlement briser certains dogmes, parce qu'ils sont devenus par le fait accompli, lever certaines questions qui sont devenues aussi taboues, la question des prix des prestations, puisqu'on est resté sur la symbolique des prestations de restauration à Indina 20. Est-ce qu'il faudrait revoir impérativement ces aspects, que ce soit pour le transport ou pour la restauration et l'hébergement ? Quand on dit une réforme profonde, il faut déjà aller vers un diagnostic profond aussi. un diagnostic de fonctionnement du secteur depuis sa création. Et donc, voir à peu près les différentes étapes qu'a traversé ce secteur, et de voir quels sont les points forts et les points faibles, les opportunités et les menaces un peu qui peuvent avoir un impact sur le secteur. Donc c'est pour ça qu'un diagnostic très précis du secteur doit être mené dans ce cadre-là. Toutes les questions seront abordées, sans restriction aucune ? C'est pour ça qu'il faut impliquer aussi bien les gestionnaires que les utilisateurs. Alors, les utilisateurs doivent aussi avoir leur mot à dire, et c'est pour cette raison une réforme profonde qui peut aboutir, c'est celle qui implique tous les acteurs, tous les acteurs sans exception. Ils pourraient se prononcer sur cela. Alors, autre question qui est d'actualité, le transport universitaire détenu à 50% par... 44% par M. Mahidine Tahkout, actuellement détenu. Est-ce qu'on peut considérer qu'avec ce partenaire, vous allez rompre ou continuer le contrat ? Nous, nous avons déjà un contrat qui nous lie pour l'année civile 2020. Jusqu'en décembre ? Jusqu'au 30e décembre 2020. Donc, il y a un administrateur qui a été délégué pour cette entreprise. Nous sommes en train de travailler avec lui en étroite collaboration pour suivre de très près l'état d'exécution du contrat qui nous lie à cette entreprise. Mais est-ce qu'on peut considérer que vous allez vers une rupture de ce contrat ou aller vers le maintien de ce contrat au-delà du 31 décembre 2020 ? Non, il y a chaque année des cahiers de charges. Donc, nous sommes en train d'élaborer des cahiers de charges qui seront soumis aussi. La possibilité sera donnée à toutes les entreprises spécialisées dans le transport de postuler. Donc, vous allez ouvrir ce contrat à d'autres postulants éventuellement qui pourraient transporter dans les conditions les plus adéquates les étudiants ? Il faut faire jouer la concurrence, oui. Il faut faire jouer au maximum la concurrence. Alors, une question de l'auditeur, professeur Benzien, par rapport aux questions que nous abordons. Certains considèrent aujourd'hui qu'il est nécessaire de réformer l'université en fonction des besoins, bien sûr, socio-économiques. C'est ce que vous avez relevé dans la première partie de l'invité de la rédaction. Mais certains vous disent aujourd'hui, par exemple, entre l'éducation et l'enseignement supérieur, est-ce qu'il y a des passerelles qui doivent être rédablies de telle sorte à mettre fin à certaines dichotomies ? L'enseignement au niveau de l'éducation nationale, dans sa quasi-totalité, est en arabe. Quand on arrive à l'université, on trouve des cours qui sont dispensés en français. C'est ce qui fait aujourd'hui que certains considèrent que le niveau des élèves n'est pas adapté ou n'est pas bon. Est-ce qu'on peut considérer qu'on doit mettre fin à cela ? C'est la question de l'auditeur. Non, cette question est très importante parce que nous devons fonctionner en système éducatif. Et le système éducatif actuellement regroupe les trois secteurs. L'éducation nationale, l'enseignement et la formation professionnelle, et l'enseignement supérieur. Donc nous devons travailler. C'est pour cette raison que nous avons actionné cette cellule qui réunit les trois ministères et de pouvoir travailler en synergie et en étroite collaboration. Parce que nous ne pouvons évoluer qu'ensemble. La question des langues, c'est un véhicule. C'est un véhicule. Moi, je pense qu'un étudiant qui arrive à l'université doit s'ouvrir à toutes les langues. C'est très très important. Le contexte évolue. Avec la mondialisation, on voit maintenant que les recrutements sont plus opérés sur la maîtrise des langues que sur le contenu du diplôme ou de la formation. On le voit à travers les organes de recrutement. Il privilégie la maîtrise des langues. Et ensuite, il passe à la phase connaissance académique et connaissance professionnelle. Parce qu'il considère que les connaissances professionnelles, avec un dispositif d'accompagnement, ils peuvent les prendre en charge. Par contre, les langues, c'est beaucoup plus complexe. Donc c'est pour cette raison que notre souhait, c'est qu'on puisse développer au maximum les langues à l'université. Parce qu'on arrive quand même au niveau supérieur. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'en s'ouvrant sur les langues étrangères, est-ce qu'on peut penser qu'on va passer du français à l'anglais de façon radicale ? Puisque certains l'avaient revendiqué à un moment donné. Et ils l'avaient même opté. Non, c'est en fonction de nos moyens, c'est en fonction de notre encadrement. Graduellement ? C'est ça, graduellement. Parce qu'il y a quand même derrière une langue un encadrement. Et donc il faut aussi avoir une vision, une maîtrise de l'encadrement dans ce domaine. À titre d'exemple, si on voit quels sont l'effectifs des enseignants en langue anglaise, nous avons à peu près, à tout cas c'est 1200 enseignants dans le secteur de l'enseignement supérieur qui ont eu une formation en langue anglaise. On n'a pas les manuels non plus en anglais. Oui, c'est ça. Et on a quand même 62 000 enseignants. Et nous avons quand même autant de parcours. Il faudra aussi prendre... Il faut aller vers une réalité de terrain. Et donc c'est pour cette raison que la dimension encadrement doit être prise en considération dans toute approche d'élargissement et de diversification. On est dans une approche de réforme réfléchie et graduelle ? C'est ça, oui. Alors, autre question d'actualité, une réévaluation de la pourse des étudiants. Est-ce que c'est une question sur laquelle vous êtes en train également de travailler ? Ou alors elle est complètement pour l'heure, exclue, puisque l'Algérie rencontre des difficultés financières ? Elle est dans la réforme des oeuvres universitaires. Parce que le dispositif de bourse s'inscrit aussi dans les oeuvres universitaires. À moyen, long ? À moyen. À moyen terme ? Une réévaluation qui serait quand même assez conséquente pour les étudiants, pour leur permettre de se souvenir à leurs besoins ? Parce qu'elle est liée au dispositif de réforme des oeuvres universitaires. Parce que les oeuvres universitaires, je l'ai dit tout à l'heure, les prestations, c'est l'hébergement, la restauration, le transport. Mais derrière, il y a aussi une bourse qui est attribuée aux étudiants. Alors, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, par rapport à la classification de nos universités à travers le monde, certains considèrent que nous sommes, et selon les statistiques qui sont formulées, et bien sûr, ce classement, nous sommes au bas du tableau. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a un intérêt particulier qui est en train d'être mis en place pour améliorer le classement des universités algériennes au niveau mondial ? C'est pour cette raison que j'ai dit une des préoccupations du plan d'action, c'est l'ouverture à l'international. Donc j'ai dit que ça va être autour de trois axes. Le troisième axe étant l'ouverture à l'international, parce que l'ouverture à l'international va déterminer notre niveau scientifique et technologique, et en même temps aussi notre visibilité à l'échelle mondiale, et aussi d'adapter nos dispositifs, nos moyens, même notre gouvernance par rapport aux établissements qui deviennent pour nous des normes. Et donc il y a un travail à faire dans ce cadre-là, même si les établissements universitaires algériens sont en train de progresser dans les classements par rapport au début, parce qu'il y a différents types de classements. Il y a des classements de visibilité, où il y a eu donc un effort important qui a été fait en matière de visibilité. Maintenant, nous devons aller vers les classements de performance qui touchent à tout ce qui est de la publication. Mais cette classification, est-ce qu'elle dénote de la mauvaise qualité de l'enseignement ou le manque de publication au niveau international ? Parce qu'il y a une sorte de confusion entre les deux. Il y a des fois aussi le manque de communication, parce que des fois la visibilité sur le plan de la performance ou sur le plan des actions qui sont entreprises, c'est lié aussi à la communication. Alors, master, doctorat, ouvert à tous, c'est la décision du président de la République. Ça veut dire que tout le monde peut consulter maintenant pour un master ? Parce qu'il y a eu une sorte de confusion. Non, pour le doctorat, le président de la République a pris lors du conseil des ministres du 9 août la décision de permettre à tous les masters de postuler pour le concours d'accès au doctorat. Donc, je précise, pour le concours d'accès au doctorat. Alors, autre question de l'auditeur. Ils vous disent, pourquoi pas un recteur qui est nommé par un vote par ses pairs ? Est-ce qu'on pourrait, au lieu que s'il soit désigné par le ministre ? Non, là, je pense que la question ne doit pas être posée de cette manière. La question doit être posée en matière de gouvernance de l'établissement. La question n'est pas dans la question d'être élu ou d'être nommé. C'est d'avoir un recteur qui soit très proche des préoccupations, un recteur qui vient et qui répond à toutes les demandes, les attentes, un recteur qui a une vision. Des universités privées à l'avenir ? Oui, c'est privé. Nombreuses, à travers tout le territoire national ? Il y en a beaucoup qui sont dans le pipe actuellement ? Il y a une quinzaine, mais nous voulons encore encourager. Il faut que, comme dans tous les pays du monde, il faut qu'il y ait un secteur aussi privé qui investit dans l'enseignement supérieur. C'est vrai que l'investissement est lourd, mais c'est un plus parce que ça exige dès le départ quand même de gros investissements, aussi bien sur le plan infrastructurel que sur le plan de l'encadrement et des moyens matériels. Avec bien sûr une cohorte pratiquement de 1,5 million, l'État n'a plus les moyens d'assurer les cours à tous ces universités. Il faut l'implication du privé également. L'implication est aussi d'aller vers la consolidation de l'enseignement à distance qui peut être aussi un appoint. Alors, autre question de l'auditeur et la dernière qui vous dit, aujourd'hui, nous avons des soutenances actuellement notées au minimum 16 sur 20. Qu'est-ce qu'on est en train de faire au niveau des universités ? Tout le monde sort avec une soutenance de 16 sur 20. Là, ça dépend des... C'est une question purement pédagogique et qui ne peut être traitée que dans le cadre des instances pédagogiques. Nous faisons confiance à ces instances et on préfère qu'ils puissent eux-mêmes prendre en considération cette question. Vous refusez toute ingérence dans leurs affaires intérieures ? C'est ça, un nouvel mode de gouvernance ? Directement. Et chacun s'inscrit dans son mode. Les instances pédagogiques, scientifiques doivent être respectées parce que c'est eux qui peuvent apporter le plus. Alors, la réévaluation des salaires des enseignants, rapidement, universitaires, c'est une question qui est à l'ordre du jour également ? Non, elle n'est pas à l'ordre du jour. Maintenant, compte tenu des difficultés financières que connaît le pays, mais nous sommes dans la phase d'amélioration des conditions, dans un premier temps des conditions d'exercice de la fonction de l'enseignant. Professeur Benzien Abdelbarri, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. A bientôt. Au revoir. Merci.